Encore Miki Li Lime L'idée ! L'idée ! L'idée ! L'idée ! L'idée ! L'idée ! Encore Miki Li Lime Qu'est-ce que vient de prononcer le président de la République ? Trois mots La constance La fidélité face aux engagements pris Et la fermeté Et tout cela présage un changement Un tournant décisif Voilà, honorable, vous venez là de suivre le discours présent de la République Qu'est-ce qui a retenu votre attention en tant que député Mais également en tant que peuple congolais ? Oui, merci beaucoup madame C'est un discours que je peux qualifier aujourd'hui d'un grand Parmi ces grands discours Pour la simple raison qu'il a répondu aux attentes du peuple congolais Vous savez que ça fait plusieurs jours Que la nation congolaise attendait ces discours Et c'est bien tombé Il a ramassé presque tout le problème de la vie nationale Ce qui dérange Et il a donné des promesses fermes Quant à donner des résolutions Et lui-même a pris l'engagement De pouvoir veiller à ce que tout cela puisse se respecter Et ça sera une bonne chose Donc je peux dire aujourd'hui que La première chose c'est Les recommandations qui avaient été faites par les concertateurs Concernant la femme Il a pris en compte Mais nous sommes en train de nous dire Qu'il faudra que Les législateurs aient la volonté de pouvoir couler ça sous forme de loi Et nous sommes convaincus Que le chef de l'Etat Est déterminé A promouvoir la femme congolaise A l'accompagner Et nous nous sommes dit C'était un des leviers Qu'il fallait nécessairement Sur lequel il fallait appuyer Pour que le développement de ce pays puisse décoller En tant que femme Ce qui m'a plu C'est le fait que le président a dit Qu'il va mettre un comité de suivi Des différentes recommandations Ou résolutions de concertation nationale Puisque très souvent Nous terminons nos travaux Mais les suivis On ne fait plus les suivis après En dehors de ça Je suis content du fait qu'il soit revenu Sur le pourcentage de 30% au moins Nous osons croire qu'avec ce pourcentage Il y aura une forte participation Je peux déjà répondre D'abord je dirais que Le président de la République A été très attentif Aux recommandations formulées Par le délégué Aux concertations Il a agi comme un beau-père de la famille Qui écoute ses enfants Comme il l'a promis Il l'a bien entendu Il vient de le prouver Par son discours Ce que je retenais De plus important C'est que Il garde l'esprit d'ouverture Et par cet esprit d'ouverture Il a promis Un gouvernement De cohésion nationale Ça c'est une très bonne chose Nous pensons Que Même que le discours du chef de l'État Était complet N'est-ce pas Mais je voudrais quand même encore Remercier Le chef de l'État Quant à À l'attention Et À son engagement total A booster la classe moyenne congolaise C'est dire que Vous savez aujourd'hui Avec le développement de la classe moyenne congolaise Il y va de soi Du développement de notre pays Parce qu'en fait Un Congolais Quand il gagne de l'argent Il va investir dans son pays Il va résorber les chômages Il contribuera à régler les sociales Du peuple congolais Voilà un peu Nous faisons confiance au chef de l'État Mais nous nous disons Beaucoup plus Que nous assisterons sur le choix N'est-ce pas Des animateurs De cette commission Qui va gérer Les dispositions De ces concertations Parce que c'est plus important C'est ça l'élément de taille Voilà Savez-vous que C'est une nouvelle histoire Qui vient de commencer ? Non c'est pas une nouvelle histoire Parce que là Vous savez que Ce qui a retenu mon attention C'est L'engagement renouvelé Du président de la République A continuer à promouvoir Les femmes congolaises A continuer à assurer Leur participation Aux instances De prise de décision A continuer à les impliquer Dans le processus De la restauration De la paix Et dans le processus De développement De notre pays Et ça c'est quelque chose Vraiment d'inoubliable C'est un grand jour Pour les femmes Et une deuxième chose Le président de la République A pris solennellement L'engagement De nommer Une envoyée spéciale Sur les questions spécifiques Des violences sexuelles Et des enfants Enrôlés Au sein de groupes armés Je crois que ça C'est une appropriation Au plus haut niveau Un message très fort A l'endroit De la communauté Tant nationale Qu'internationale De l'engagement De Joseph Kabila Plusieurs choses D'abord un Il est resté cohérent Sur la cohésion nationale Vous le voyez D'entrée de jeu Il annonce La grâce présidentielle Il annonce La libération Des prisonniers Civils Et militaires Il annonce Le rapatriement Des corps de Mobutu Et le rapatriement Du corps de Tchombe Il parle du gouvernement De cohésion nationale Où nous avons La majorité présidentielle L'opposition Et la société civile Les trois choses M'ont permis de comprendre Que le chef de l'état Est resté Dans l'esprit De la cohésion nationale L'esprit Qu'il a poussé A convoquer Les consultations nationales Deuxièmement Le chef de l'état Continue C'est dans la continuité Qu'il dit Que toutes les recommandations De concertation Doivent être intégrées Pour enrichir Le programme économique Du gouvernement De cohésion nationale Nous sommes dans la continuité Et non pas dans la rupture Troisièmement Le chef de l'état Va au-delà Il annonce Un représentant Du chef de l'état Chargé Des violences sexuelles Et chargé Également Des enfants Récrutés Dans les milices Il annonce Un conseil spécial Pour les questions Liées aux corruptions Au détournement Des déniés publics Et aux enrichissements illicites Ca veut dire Qu'un nouveau Congo Est en train de naître Il annonce Le chef de l'état Dans la suite Par rapport A toutes les autres activités Il annonce Pour les femmes 30% Sur les listes Que nous proposons Des partis politiques Il faut qu'il y ait des femmes Par rapport Mitililayme